Je suis en vacances, je suis en vacances, je suis en vacances, c'est incroyable, le sentiment de libération, c'est incroyable. Yo, j'espère que vous allez bien. Donc, en juge, je vous remène ma semaine au pont pour passer les euros de nouveau minibon. Bon, là, ce matin, je commence par maths à 9h, là, il est 8h30, donc je vais un peu me dépêcher. Quatre minutes de préparation, puis une heure de passage au tableau, et en général, on passe sur deux exos. Trois exos, ce sera idéal. Donc, voilà, j'espère que ça va bien se passer, je suis content, parce que j'aime bien le format de l'épreuve, à part à la centrale où, à 30 minutes, c'était 30 minutes de passage qui est beaucoup trop court. Donc, voilà, je fais un petit récap juste après, pour finir un peu l'école. Et là, juste une épreuve d'un journée, juste maths. Par contre, demain, j'ai français le matin à 8h, puis physique. Et après-midi, il y a des activités, donc j'en ferai un peu. Et jeudi, j'ai anglais le matin, donc juste une épreuve jeudi. J'ai un trou mercredi. Et voilà, il y a un foot que je dis après, ils font des activités, les premières années des bons. Donc, je vais participer, j'espère que ça va être cool. Et je vous dis, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Salut, je suis rentré chez moi, et j'avais oral ce matin, je suis à la fin de l'heure qu'il me dit. C'était pénible. J'ai rarement, je pense que c'était en deux ans de prépa, c'était l'oral le plus pénible que j'ai passé. Parce que j'avais le sentiment qu'il était totalement contre moi, qu'au fur et à mes yeux, constamment, il a rajouté des remarques, il était désobligeante. Et quand je cherchais et que je proposais des choses, et que parfois, je n'avais pas d'idées, évidemment, je suis bloqué, il ne me proposait pas de... Enfin, il n'essayait pas, enfin, il n'essayait pas de me proposer quelque chose qui pourrait m'aider pour voir si j'avais des idées derrière. Juste, il était en mode, je ne vais pas faire exercice à votre place. Dès que je disais un truc, et il m'arrivait à me tromper, parce qu'au fur et à mesure de l'oral, il a aussi à me stresser. Et je me corrige, et à un moment, il m'a dit, vous allez arrêter de vous constamment vous rattraper. Donc là, je n'étais pas bien, et bref, oral, horrible, franchement. J'hésite à porter réclamation, même si je pense qu'il est comme ça avec tout le monde, honnêtement. Mais c'est juste abusé, je suis arrivé, j'étais super bas en humeur, parce que je me dis que j'avais passé un oral de maths, j'aime bien les maths. Je me dis que ça va être l'oral que je vais passer avec le plus de plaisir de la semaine, et voilà. Tout à l'aise, bien passé, pas forcément réussi à l'exercice. A central, ça m'est arrivé de... Le deuxième oral, j'étais confus, et je ne l'ai pas très bien réussi. Mais pour autant, j'en garde un bon souvenir, et voilà, je ne suis pas traumatisé. Mais voilà, ce matin, c'était juste... Dès le début, j'arrive 10 minutes à l'avance, parce que, gros dur, avec ça, bref, en tout cas, j'étais à l'heure. Et je cherche la salle dans le couloir, et il attendait, dans la salle, mais je ne savais pas que c'était lui. Du coup, je repasse devant la salle, et je comprends que c'était là, et là, il me dit, viens, entre. Tu aurais pu rentrer plus tôt, on aurait commencé plus tôt. Je ne comprends pas, mais j'étais au début de l'oral, donc il n'y avait aucune tension du tout. Après, il me dit, mais bon, vous êtes dans ma droit. Ah oui, bien sûr que je suis dans mon droit. J'arrivais à l'avance. Et donc, voilà, je m'installe. Au lieu des 15 minutes de préparation, on devienne 11 minutes. Bon, on m'avait déjà prévenu qu'au mine, le temps de préparation varie d'un examinateur à l'autre, soit. Je passe à l'oral. Une première question plutôt facile. Il commence déjà à me reprocher d'être peu clair, et d'écrire au tableau. En plus, écrire au tableau, je n'allais pas écrire des lignes. J'ai écrit une suite d'équivalence. Il y avait juste 5 lignes d'équivalence qui me menaient directement au résultat. Et pour moi, c'était beaucoup plus clair de donner une suite d'équivalence qui me donnait directement au résultat et que je pourrais l'exprimer, plutôt que de tout faire à l'oral. Je comprends qu'on puisse tout faire à l'oral, mais après, il m'a reproché d'être pas clair. Parce que je l'ai fait à l'oral. Enfin, mais voilà, c'est juste... Si j'avais écrit au tableau, comme j'étais parti pour le faire dès le début, j'aurais été très clair. Et donc, j'ai expliqué à l'oral ce que je faisais à l'écrit, ce qui est plus compliqué quand même. Et là, il me reproche de ne pas être assez clair, d'utiliser l'argument que quand on ajoute un endomorphisme, une homothésie, donc lambdaïde, alors sur le spectre, ça décale toutes les variables de lambda. Et je lui dis ça. Il me dit, c'est compliqué, etc. Peut-être qu'il avait une autre méthode. Je n'en sais rien. Et tant mieux pour lui. Mais le but est venu pour écouter ma prestation, et pour écouter mes propositions. Et c'est tenté qu'elle soit intéressante, et qu'elle soit justifiée. Alors, il n'a pas à me couper. Enfin, il n'a pas à me cérémoner, à me faire sentir que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je vous tiens au courant le prochain jour, si je passe d'autres jours comme ça. Demain, j'ai le français. J'espère que ça ne m'est pas passé que ça. Et voilà. Je vous tiens au courant demain matin, après mon oral de français. Ciao. Coucou, deuxième et au dernier jour, on est mardi. Là, je pars pour les... je ne suis pas loin des ponts pour l'épreuve de français. Hier, c'était une bonne journée de merde, avec hier soir, la défaite des bleus au tir au but, au bout de la soirée. Du coup, je me suis couché vers minuit, et je me suis arrivé à 5h30, donc j'ai dormi moins de 6h, ce qui est un peu critique, mais bon, on va essayer de faire mieux. Puis c'est la journée aujourd'hui où je vais me charger avec deux épreuves. C'est pas grave. On va essayer de faire le... au mieux. Et le reste de l'euro, on passera à regarder les... les won match. Bon, allez. Je vais faire un compte rendu juste après l'épreuve. Je suis sur un très beau endroit. Une petite passerelle. Je vous montre un peu. Et donc l'épreuve de français, c'était ce matin. Elle s'est plutôt bien passée. J'ai eu un texte sur l'observation des œuvres artistiques, le fait qu'on a appris à lire et à écrire, on n'a pas appris à bien apprécier les œuvres artistiques, à bien regarder. Et donc le thème était assez intéressant. Donc pour l'éducation de texte, ça allait plutôt bien. Par contre, pour le commentaire, j'avais des idées, mais il manquait vraiment des exemples, tandis que l'étude, j'en ai plus en tête. Et donc j'ai essayé de bourder un truc, utiliser Madame Bovary, mon secours. Et en commentaire, il m'a demandé en question, en entretien, il m'a demandé pourquoi j'ai utilisé Madame Bovary. Et du coup, j'ai expliqué, etc. Et il m'a un peu fait comprendre qu'il n'aimait pas Madame Bovary. Mais il ne m'a pas du tout reproché de l'avoir utilisé, mais juste il m'a fait comprendre. Il m'a demandé si je considérais l'électeur Madame Bovary. J'ai dit oui, parce qu'on est dans le point de vue du personnage et c'est intéressant. Il m'a dit ouais, mais bon, je lui ai demandé et il m'a dit, s'il aimait Madame Bovary, il m'a dit, je ne peux pas à cause des exigences du concours. Je ne comprends pas pour voir parce que ce n'est pas si grave que ça. Il y a plus de lumière ici. Donc bon, sinon l'oral s'est plutôt bien passé. Donc je pense que je peux viser une note correcte autour de 15. Ce serait cool. Là, je vais passer en physique à 15h15. Il est 14h46. Entre temps, j'ai déjeuné, j'ai joué un peu au ping-pong parce que dans l'entrée de l'école des ponts, ils s'est installés à un ping-pong pendant la journée pour les admissibles. J'ai joué à près de 2h. Bon, on se recoupé par le déjeuner, etc. Mais c'était cool. J'ai rencontré quelques abonnés et on a discuté, on a joué au ping-pong. Je retrouve des réflexes de ping-pong. Et à chaque fois, ce qui est drôle quand on joue au ping-pong, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah ouais, attention, c'est des vingt ans que je n'ai pas joué au ping-pong. » Et ils se rendent compte après 5 minutes qu'en fait, non, il est quand même très 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 chaud. Bref, je fais un tout petit coup de conduit juste après l'épreuve de physique. Comment ça s'est passé, la question de cours, etc. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ! Salut ! Je sors de l'épreuve de physique qui s'est bien passé, franchement. L'exématrice était très sympathique, enfin, pas sympathique, mais elle était bienveillante. Elle écoutait ce que je disais. Ça a commencé sur une... Déjà, j'étais déjà dans le couloir, sur la porte, c'était écrit « Mon nom est venir à 15h10. » Enfin, c'était à 15h. Du coup, c'était cool. Au moins, je savais quand est-ce que je devais venir. Il pleut, là, en ce moment. Il pleut un tout petit peu. Et j'entendais en même temps la prestation de celle qui est passée avant moi, qui avait l'air d'être plutôt à l'aise à l'oral. Et j'entendais parler de première annulation, de maximum, du coup, d'intensité diminueuse. Comme si, ça doit ressembler à un truc optique, interférent, ça a une onde. Donc, j'ai commencé à me remémorer ce cours-là, etc. Et arrive, l'intégratrice vient me voir, elle me donne la question de cours, elle m'explique comment ça marche. Et je vois la question de cours et c'est l'interférence à une onde. Du coup, j'avais déjà réfléchi à tout en tête, mais évidemment, le cours, j'avais déjà dans ma tête, mais ça m'a permis d'aller peut-être gagner une minute où j'allais un petit peu plus vite. Et sinon, la question de cours, ça allait. j'ai insisté pour définir un facteur de finesse que notre prof avait défini, mais en fait, c'est notre programme. Et je me suis rendu compte en plein oral, elle a dit oui, c'est notre programme. et donc voilà, avec son cours, bien, l'exercice après, c'était, il fallait faire un bilan, un talpique, c'était en gros, un liquide qui est à l'équilibre à moins de 2 degrés. Donc, ce qui est très rare et c'est une situation classique où si on touche à peine le liquide, il y a une partie qui devient solide à 0 degrés. Et ça n'est plus le plus d'un passé, j'ai eu quelques moments d'hésitation, de flottement, mais sinon, ça s'est globalement passé. Sinon, j'ai continué à faire du ping-pong après, j'ai la retraite de mec chaud. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. S'il y a un petit terrain de tennis qui est sympa, et là, c'est à peu près l'entrée de l'école. L'école est juste en face, de moi. Et voilà. Donc, demain, un jour de livre, je vais me reposer tranquillement et je reviens jeudi matin pour ma dernière épreuve, dernier oral et après, je serai en vacances quasiment. D'ailleurs, j'ai reçu hier ma réponse pour Saclay. En gros, il y a des entretiens à passer et je suis deuxième sur liste complémentaire d'admissibilité. C'est-à-dire qu'il suffit que deux personnes refusent leur entretien pour que je passe. Donc, j'espère un peu que ça va passer. Ce serait vraiment cool puisque j'aime bien le Ness Saclay me plaît plutôt bien et c'est un pensant c'est le choix que je privilégie, que je privilégie. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant et je vous dis à jeudi. là-bas, il y a le bâtiment principal et je vais attendre pour les profs d'anglais donc je vais chercher ma salle F206 et je pense que F c'est beau freinelle parce que ça s'appelle l'aile freinelle enfin, il y a l'aile bref, pec, pec, c'est un peu le monde des scientifiques. Je suis en vacances Je suis en vacances Je suis en vacances c'est incroyable le sentiment de libération c'est incroyable Bon, je viens de passer l'anglais ça serait bien passé comme d'habitude la langue peut-être un peu un peu pas ouf le contenu ça allait je trouve en gros c'était un texte sur le fait qu'en Californie les gens bougent vers les banlieues les petites villes parce que c'est moins cher et du coup il dit que c'est terrible pour l'environnement le journaliste donc voilà et du coup j'ai en commentaire j'ai fait une question que je trouve très intéressante c'est dans quelle mesure on peut concilier l'urgence du changement climatique et les besoins des classes moyennes en gros c'est vrai que c'est une question assez complexe parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire des deux côtés bref je suis en vacances sinon en entretien qu'est-ce qu'il m'a demandé des questions très personnelles juste au début il m'a demandé une question autour de ce que j'avais dit en commentaire et après il allait dans des questions très générales du coup il m'a demandé par exemple qu'est-ce que je voudrais faire en fait je pense qu'ils veulent voir vraiment à quel point tu sais échanger et parler en anglais donc ouais qu'est-ce que tu veux faire plus tard je lui ai dit de faire des mathématiques et je lui ai dit des mathématiques appliquées en vrai maintenant que j'y pense j'aimerais bien faire des mathématiques appliquées mais je voudrais quand même avoir un background de théorique et du coup je lui ai parlé de mon Tipe pour dire que d'un côté j'ai pu faire des trucs théoriques intéressants et j'ai pu l'appliquer à l'utiliser d'une épidémie je pense que c'était cool d'en parler là après il m'a demandé comment tu as appris l'anglais comment tu as faire maintenant pour travailler l'anglais c'est vrai que c'est une bonne question et du coup je lui ai dit que j'aimerais bien aller à l'étranger pour discuter avec des des anglophones authentiques et voilà mais sinon c'était cool il était très sympathique donc voilà là je suis sur l'autre bâtiment qui est très jolie franchement j'aime bien la vue donc je sais pas ce que je vais faire enfin si je sais ce que je vais faire là je vais aller à Centrale voir des potes je suis en vacances donc je suis totalement libéré c'est incroyable comme sentiment donc ouais je vais faire ça je pense que j'ai plus trop de choses à filmer donc c'est la fin de ce petit vlog normalement il est beaucoup plus petit que celui de Centrale mais c'est normal j'avais beaucoup moins d'épreuves ah oui d'ailleurs un dernier truc à vous dire hier on m'a appelé pour ma réclamation parce que j'avais quand même réclamé pour mon oral de maths et il m'a dit que c'est que des impressions que il a vu la note il a parlé à l'examinateur et qu'il avait pas l'impression que c'était ouf que ma note on dirait pas quand il a vu ma note j'ai pas l'air d'avoir été saqué de toute façon j'avais aucun espoir c'est juste que je voulais que ça remonte parce que je trouve que le comportement de l'examinateur était un peu gênant j'ai l'impression qu'il voulait un peu m'écrouler et je trouve que ça se fait pas bref je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances sinon un gros gros courage pour vos derniers euros le tunnel est proche bientôt les vacances pour vous aussi et voilà je vous ferai bientôt une vidéo bilan sur cette année j'attends d'avoir les résultats mercredi prochain j'ai mes résultats de central mes notes et voilà je vous dis à la prochaine pour une vidéo ça va bien ciao c'est parti